la deuxième niche bonjour je suis philippe delage du blog habitabule et aujourd'hui je vais construire la deuxième niche alors aujourd'hui comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo il ya france 3 qui va arriver vers 15h je sais pas qui l'a il est là il doit être 13h30 donc dans une heure et demie mais j'ai le temps de faire une petite vidéo travailler là sur sur la niche oh là là il ya du vent il ya un vent pas possible je voulais faire bouler un petit peu le drone mais là ça va pas être possible donc je vais travailler sur niche je vous invite juste avant à vous abonner à la chaîne youtube et à partager cette vidéo je vais essayer de faire aujourd'hui c'est donc ici il ya une niche à faire je me suis récupéré un cercle je vais montrer et puis ici je voulais vous poser un problème enfin vous le poser je vais on va réfléchir ensemble à la solution le problème je vous le pose après vous pose pose après le problème ici c'est une douche d'accord d'où si je suis debout je regarde le paysage je vois pas grand chose c'est une douche et ici il ya un wc de l'autre côté alors mon souci c'est que le wc il est là j'ai fait exprès la petite fenêtre l'oculus juste en face et là lui qui me dit philippe faut que tu vire ton wc parce qu'il n'y a pas assez de place dans la porte là il n'y a pas assez de place pour passer faut que tu me vire ton wc de façon à ce qu'on puisse passer et éventuellement tu le mets de l'autre côté alors moi ça m'emmerde de le mettre de l'autre côté parce que va falloir que je pète tout quoi toute la dalle et puis surtout parce que j'ai fait cette petite fenêtre exprès juste en face du wc quoi l'histoire de quand tu es assis au wc tu regardes dehors c'est quand même vachement plus sympa attendez ce que là si je masse quoi de ce côté là je vais voir là il faudra que je me penche un peu pour regarder dehors donc non je peux garder ce wc là alors je veux garder ce wc là mais il me dit que le passage n'est pas énorme c'est vrai que quand on va arriver là il va falloir quasiment qu'on enjambe le wc pour se poser dessus donc ça va pas être top donc mon idée c'est de péter là je vais tout casser là je vais casser ce mur là je vais casser ça là hop il n'y a pas grand chose un petit peu de béton en bas mais là c'est que du ferraillage quoi donc ce serait pas énorme le seul souci c'est qu'il m'a donné des indications par rapport aux prises de courant il faut pas alors il faut que par rapport quand c'est une quand c'est une douche comment il appelle ça une pomme de douche donc une douche qui est fixée au plafond quand c'est une pomme de douche il faut que la première le premier point électrique ça peut être un interrupteur ou une prise de courant ou ou un point lumineux il faut qu'il soit à 1m4 80 minimum de l'axe du jet si c'est une pomme de douche si c'est une douche avec un tuyau là on appelle ça une douchette c'est différent je me rappelle plus ce que c'est enfin bref moi ce sera de toute façon une pomme de douche donc il faut que ce soit à 1m80 donc je vais aller me découper une ficelle je vais mettre un fil de fer ici là au centre hop jusqu'en haut qui va schématiser le le jet d'accord au centre de la pomme de douche et puis je vais me tirer une ficelle de 1 mètre 80 et je vais venir la balader pour voir où est-ce que je vais fixer mon spot pour le baisser et éventuellement un spot pour pour la douche pas trop loin de la douche alors le truc c'est que j'avais prévu ici un interrupteur c'est prévu ici un interrupteur donc je vais le virer je vais le virer c'est des aléas du chantier de ce philippe c'est que il faut bien tout préparer quoi et là c'était pas super bien préparé alors là il y a une gaine qui arrive là je me souviens plus ça doit être une prise aussi donc pareil bon des prises dans les wc et voilà on va calculer ça donc c'est ça mon petit problème et 1 mètre 80 après il y avait un autre petit problème dans la salle de bain c'est la prise les prises de courant bien ici donc qu'elle soit à 60 cm minimum du lavabo donc à but d'oeil là le lavabo il va se trouver par là quoi ce qui correspond à ce qui était prévu quoi mais ça va quand même être un peu juste à moins que je vire ça et je passe passer par en dessous l'idée ce serait de le mettre en dessous c'est pas mal ça avec un petit trou pour passer les câbles en repréparant de toute façon au pire si je le supprime celui là j'ai déjà celui là qui est 15 cm plus loin donc lui il est largement bon au niveau de la distance voilà donc là on va s'atteler à la niche ici donc là j'ai décidé de faire une niche ronde et j'ai trouvé dans mon stock dans mon stock de ferraille j'ai trouvé un grand cercle qui fait un peu plus d'un mètre bon il fait à peine un mètre et donc mon idée c'est de le fixer là voilà alors comme c'est sur deux plans c'est sur deux plans différents vous voyez je vais être obligé de le fixer d'abord et de le torp ensuite et après je vais tout découper on va faire ça j'ai mon cercle là et je peux le placer maintenant à peu près là quoi ça veut dire que là je vais le courber là qui plaque ici et après je vais tout faire je vais commencer à le fixer bon voilà où on en est voilà où on en est donc je vais fixer le cercle vous voyez là plusieurs points top 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 tout le long là maintenant je vais le courber parce que là on est sur un autre plan là vous voyez on est sur un autre plan donc je vais le plier et ensuite on va commencer à j'ai déjà commencé à enlever les liens là et après je vais découper là je vais découper tout ça je vais découper tout ça on 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 Il est un peu épais mon disque, j'en avais pas d'autres, ça doit être un disque à meuler. C'est sûr que tu prends un disque à meuler pour couper Philippe, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Bon, le cercle est pas mal là, là il manque de le plaquer, et là il faudrait que je redresse un peu, là c'est un peu, c'est parti en sucette, pour pas dire en, d'accord, c'est parti en sucette, on va enlever ça là, on va enlever ça. Bon ben voilà, j'ai bien avancé, j'ai tout coupé là, il me reste ce petit côté là, qui est un peu plus chiant parce que j'arrive pas à bien découper avec la disqueuse là, j'arrive pas à bien découper. Mais ce que je vais faire, c'est que là, ça va me permettre de passer, d'aller projeter là-bas, ça, ça va être génial quoi. Je vais peut-être d'abord couler mon plateau là, mon plateau, je vais voir. Donc après je pourrais monter dessus quoi, parce que là je suis un peu loin là, avec le petit escabeau, enfin voilà quoi. Si la vidéo vous a plu, ça vous plaît quand même ce que j'ai fait là, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, parce que vous me dites jamais rien quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Bon, il est un peu bizarre je trouve, un peu bizarre parce que là, en haut, la partie du haut, il est bien courbe. Attends, c'est par là ou par là ? Ah, je ne sais plus, enfin là-bas, à l'extérieur là, il est bien courbe, mais l'autre, il est un peu écarté. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Il a dû vriller quoi. Enfin bref, on s'en fout Philippe. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, non, non, on n'est pas sur Facebook, on est sur YouTube. Donc on dit, d'abord abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et puis cliquez sur la petite cloche, et puis partagez, partagez la vidéo avec quelqu'un quoi. Et si la construction d'une maison bulle, qu'elle soit enterrée ou non, d'une maison enterrée, d'une green pod, ou d'un jitteux de Hobbit vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder le petit cadeau que je vais préparer pour vous. Alors si je ne l'ai pas encore préparé au moment de la vidéo, je vais le préparer bientôt. Je vous remettrai une autre vidéo avec l'histoire des maisons bulles, des maisons enterrées, etc. Ça devrait vous intéresser, je pense. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et je dis bonjour aussi aux Transopreneurs. Transopreneurs, c'est mon petit groupe d'entrepreneurs du web. Ils se reconnaîtront. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501